Bonjour, alors dans cet exercice tu vas apprendre à déterminer une équation cartésienne de la droite parallèle à une droite donnée et passant par un point donné. Donc on te donne la droite D d'équation cartésienne 2x plus y plus 3 égale 0 et le point R de coordonnée moins 1,5. Et le but de la question c'est de déterminer une équation cartésienne de la droite parallèle à la droite bleue, donc la droite D, mais passant par le point R. Voilà, ici en pointillé à l'écran. Donc pour faire ça, déjà on va déterminer un vecteur directeur de la droite D. Donc tu te rappelles qu'un vecteur directeur, tu peux en obtenir un à partir de l'équation cartésienne. Donc ici, on va prendre le vecteur de coordonnée moins 1,2, ce qui correspond dans ton cours à ce vecteur directeur de coordonnée moins BA. Et donc le but c'est de déterminer une équation cartésienne de la droite D, grand D. Comme la droite bleue et la droite en pointillé rouge sont parallèles, ton vecteur U est également un vecteur directeur de la droite grand D. Voilà, et donc de la droite en pointillé. Alors, donc ce qu'on va dire, c'est qu'une équation cartésienne de cette droite grand D commence par, Donc, eh bien, comme la précédente finalement, 2x plus y plus c' prime, donc 2x plus y plus c' ou c' égale 0. C' ou c' étant un nombre réel. Voilà, donc en fait, pour avoir l'équation cartésienne complète, il va falloir déterminer ce nombre C. Et pour le déterminer, en fait, on va utiliser quelque chose, c'est que c'est la droite parallèle, mais qui passe par le point R. Donc si cette droite passe par le point R, cela signifie que les coordonnées du point R vérifient l'équation cartésienne de la droite grand D, la droite parallèle. Donc tu remplaces x par moins 1 et y par 5 dans l'équation de départ, et tu aboutis donc à l'équivalence C égale moins 3. Donc, du coup, tu vas avoir ton équation complète sous la forme ax plus by plus c égale 0. Donc, la droite grand D a pour équation cartésienne, donc 2x plus y, ce que tu as obtenu à partir du vecteur directeur, moins 3 égale 0. Alors, deuxième partie de l'exercice, c'est le même exercice, on part de la droite petit D d'équation x plus y égale 0. Et on voudrait déterminer l'équation de la droite parallèle à celle-ci, mais passant par le point P de coordonnée 7, 1. Alors, on va partir un petit peu de la même façon. Donc voilà, on veut déterminer l'équation de la droite grand D, déjà en déterminant un vecteur directeur de la droite violette, de la droite D. Donc, la droite D, petit D a pour vecteur directeur U de coordonnée moins 1, 1. Très bien. Donc, comme les deux droites, comme tout à l'heure, sont parallèles, bien le vecteur U est aussi un vecteur directeur de la droite grand D, la droite en pointillée rouge. On va utiliser une deuxième technique pour déterminer son équation cartésienne. On va utiliser la technique, entre guillemets, du déterminant ou de la collinéarité. C'est-à-dire, soit M de coordonnée x, y, un point du plan, et on va raisonner par équivalence. Si M appartient à grand D, si et seulement si, eh bien le vecteur PM et le vecteur U sont collinéaires. Ce qui est équivalent à dire que le déterminant du vecteur PM et du vecteur U est égal à 0. Ce qui signifie donc, alors, coordonnée du vecteur PM, x moins 7, y moins 1, coordonnée du vecteur U moins 1, 1, égale 0. Le déterminant est nul. On développe le déterminant, x moins 7 que multiplie 1, moins y moins 1 que multiplie moins 1, égale 0. Égalité que l'on développe, puis que l'on va réduire. Donc on va obtenir x moins 7, plus y moins 1, égale 0. Que l'on ordonne en x plus y moins 8, égale 0. Donc je te mets les petites flèches pour bien te montrer qu'on a développé chacun des deux produits du premier membre. Et donc voilà, on termine. x plus y moins 8, égale 0. Voilà, et l'exercice est terminé. grand D, A donc, pour équation cartésienne. x plus y moins 8, égale 0. Voilà, ce qui termine l'exercice. A bientôt ! 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 Sous-titrage FR ?